alors qui va être très important je pense dans le futur c'est vraiment l'utilisation des grandes données des nouvelles données enfin ce que j'adore c'est vraiment la programmation et l'utilisation de nouveaux modèles et notamment de machine learning et on se rend compte qu'on a de plus en plus de données qu'on peut étudier des données de plus en plus plus complexe grâce à l'utilisation de programmation et de nos ordinateurs qui sont de plus en plus puissants et qui vont permettre finalement de nouvelles découvertes finalement des choses qu'on n'arriverait pas à observer directement on pourrait utiliser de la programmation et du machine learning par exemple pour faire de nouvelles découvertes des découvertes complètement inattendu quand vous n'avez pas imaginé et donc on commence à utiliser dans les recherches en élevage ce qui va être le deep learning les choses comme ça ça commence à être utilisé oui alors souvent pour le deep learning il faut quand même des échantillons avec énormément d'animaux donc c'est pas la portée de tous les projets la portée de toutes les unités il me semble qu'il ya assez peu encore de deep learning appliqué cependant c'est de plus en plus utilisé il ya des exemples par exemple dans mon unité où des gens utilisent du deep learning pour classifier des images donc là on n'a pas forcément énorme besoin d'un grand nombre d'animaux il nous faut un grand nombre d'images pour entraîner les algorithmes et grâce à ces algorithmes qui classent les images ils peuvent classer les animaux en fonction de leur position dans la journée et ça permet de faire de nouvelles études du comportement des animaux on commence à caractériser les choses finalement assez finies par exemple le comportement d'une truie par rapport à ces porcelets ce qu'on peut sélectionner une truie qui est plus maternelle etc donc ça ouvre vraiment de très nombreuses possibilités et qu'on ne pouvait pas imaginer